J'ai choisi de participer à l'E-Movie Learning d'abord parce qu'on m'a proposé deuxièmement parce que c'est vraiment une innovation remarquable parce que d'un seul coup soit des personnes qui sont déjà dans le métier soit des personnes qui pensent y entrer vont comprendre grâce à cette innovation remarquable sur le plan du fond et de la forme de quoi il est question parce que le mot luxe est un mot qui évoque tout de suite des stéréotypes, des idées préconçues, etc. Or là, on rentre dans le fond de de quoi parle-t-on, quel va être véritablement votre rôle et comment les gestes, les principes basés sur certaines théories, le don, la dette, etc. vous amènent à non pas apprendre des techniques de façon bête et stupide mais à savoir vous comporter de façon luxe parce qu'apprendre des recettes c'est terrible lorsque la situation nouvelle désarçonne de vendeurs. Il faut donner les clés du comportement du luxe pour que les personnes soient capables de s'adapter quelles que soient les circonstances. Et j'ai trouvé que dans ce E-Movie Learning qui ne remplace pas une formation approfondie, il y avait voilà selon les questions et c'est très bien fait. Alors ce qui est bien dans ce programme c'est que il vise aussi bien des gens qui ont envie de progresser et qui sont déjà dans la relation client en leur donnant des éléments qui diront quoi la relation luxe est différente de celle que vous pratiquez par exemple d'entre autres formes de clientèle. La deuxième chose c'est que pour tous ceux que le luxe attire parce que c'est un peu le miroir aux alouettes, on leur dire voilà en réalité c'est de ça dont il est question. Donc on joue bien sur ces deux éléments essentiels. Deuxièmement, on n'est pas dans les généralités théoriques, on est dans un luxe comportemental et ça c'est fondamental parce que les généralités on n'a jamais passé très bien de l'abstraction au concret, là on est dans le comportemental et je trouve que c'est remarquablement fait et en cela ça peut aider les ressources humaines, les directeurs des ressources humaines qui sauront que quelqu'un qui est passé par ce programme saura de quoi on parle. Ça ne veut pas dire qu'il sera capable de le mettre en oeuvre en permanence mais il n'y aura pas de mauvaise compréhension sur le sens des mots. Un collaborateur qui sera passé par le programme qu'apporte-t-il de plus ? Premièrement une démarche, une démarche positive, il aura, et ce sera pour reprendre un mot aujourd'hui courant, il se sera engagé dans une démarche d'apprentissage personnel. Donc c'est déjà quelqu'un qui est motivé. Deuxièmement c'est quelqu'un qui sera allé jusqu'au bout du processus parce que beaucoup vont commencer et s'arrêteront en course de route. Donc il aura été jusqu'au bout du processus donc il aura démontré une véritable volonté de progresser. Troisièmement il aura peut-être déjà commencé à intégrer certains éléments je dirais de réflexes comportementaux liés à la relation comment dirais-je, de clientèle, de services, d'émotions vis-à-vis des clients du luxe qui sont si différents de lui. Ce qui m'a frappé quand on m'a présenté l'eMovie Learning d'abord c'est qu'on ne savait pas comment l'appeler. C'est un ovni, on aurait dû l'appeler l'ovni learning puisque d'une certaine façon ça ne ressemble à rien. Tous les gens qui pensent que c'est un MOOC, les MOOC c'est pratiquement Jurassic Park à côté de ce que c'est. Un MOOC c'est ennuyeux à côté. Donc il y a une dimension intéressante, ludique dans le processus de la série. Deuxièmement il y a un niveau qualitatif remarquable alors que les MOOC en général c'est un peu frustre. Il y a eu énormément d'investissements qualitatifs dans le produit. Troisièmement c'est pas simplement j'assiste et je regarde à une série comme une série télévisée. Il y a après des exercices de l'apprentissage, de l'auto-apprentissage qui fait qu'à un moment donné on passe de j'ai vu, je fais, je démontre mes compétences. Donc on est dans la pédagogie mais appuyé sur un outil sur lequel les investissements qualitatifs pédagogiques au niveau des exemples, au niveau des orateurs, etc. sont exceptionnels. Et c'est pour ça qu'il est remarquable.